Avec Karim, comme tous les samedis, on va faire du sport et du sport avec des objets du quotidien. Karim, aujourd'hui, les oreillers. Les oreillers. C'est génial, on va dormir alors. Ça me plaît à la base, moi. Ça vous plaît ? Non, on va vraiment se dépenser avec des oreillers. Vous allez voir. Très bien. On y va. Allez, Damien. Allez. Ça va me rappeler. Parce que Damien, tu se dis, tiens, oreiller, ça va être tranquille. Exactement. Donc, il s'est déclaré volontaire aujourd'hui pour faire du sport. Mais, il se peut que vous disiez peut-être quelques petites surprises. On m'aurait menti. Servez-vous. Ah, d'accord. Très bien. Merci. Alors, avec un oreillé, on peut faire... Évidemment, on peut dormir. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Mais si vous, vous pouvez utiliser un oreillé pour vous coucher et dormir. Alors, on peut se muscler aussi. Là, on va muscler les abdominaux et notre cœur. Oui, oui, vous faites exactement comme moi. On a la télévision. Mais je viens de décoiffer. Oh ! Non, mais c'est pas grave. OK. OK, vous êtes face à moi. Et moi, le mien, il porte. Regardez, par rapport au vôtre. Le mien, il est tout... Côté bigouden. Oui, mais c'est pour que ça... Ça vaut qu'on ouvre les oreilles. D'accord. Allez, on va faire deux pas sur le côté, ici. Je vous attends. Un miroir. Et de l'autre côté, voilà. On va faire les zappings. Non, non, pas de zappings. On muscler les abdominaux jusqu'à ce qu'il tombe. Donc, il faut essayer d'éviter qu'il tombe. Ben, le gars, il ne tombe pas, moi. Mais oui, justement, d'où le côté bigouden. C'est-à-dire qu'il tombe déjà, tout court ? Non, mais vous, c'est extrait de me mettre un oreiller tout mou, franchement. Regardez la tête que j'ai. Je suis gentil avec vous. Ah, d'accord. Et vous jouez comme ça. Ça vous permet de travailler votre cœur, de faire travailler vos abdominaux. J'aurais tellement aimé vous voir avec le poids bigouden. Vous allez prendre votre poids. Quelqu'un dans l'oreillette, je ne dirai pas qui, me dit que vous ressembliez à Bécassi. Ça tombe bien, c'est ma cousine. C'est ma cousine. Alors, ici, vous allez le prendre à deux mains. Ici, vous allez aller sur le côté, plier une jambe et taper sur le sol. C'est clair ? Voilà. Et vous remontez. Et l'autre côté. Allez, on y va. Deux. Allez, on enchaîne. Trois. Là, c'est du cardio, ça. Oui. Je vous attends. Oui, oui, à un moment. On rit, on rit, mais c'est du cardio, ça, quand même. Exactement, ça. Vous faites vraiment du travail de cardio. Les jambes travaillent. Serrez les abdominaux. Essayez de garder nos dos noirs. Allez, on y va. Voilà. Descendez, vous voyez. Je plie. Je plie exactement comme si je suis en position de fente. Je plie et je tape. Plus fort, plus fort, plus fort. Ça va. Allez. Allez, on dévoit. Voilà, on détoie. Allez. Allez. Et ma maman qui me regarde. Bonjour, maman. Ils vont entendre leurs voisins et vous verrez que j'avais regardé Télémata. C'est bien pour faire les poussières aussi. On peut imaginer ça avec un petit tapis. Exactement. Mais vous êtes un peu essoufflé, Karim. C'est vrai que c'est... Il reste une seconde, Karim. Alors, le dernier que je vous montre, vous mettez en position, vous regardez, en position planche. Ah non, mais je veux le faire, vous rigolez. Et vous mettez sur le dos, ici. Ensuite, vous le reprenez, vous mettez par terre. C'est ça. Pareil, vous continuez. Un, deux, trois. Vous prenez, voilà. Et voilà. Là, les abdos travaillent. Vous sentez comme c'est dur ? C'est grave. C'est du gainage dynamique, c'est ça ? Et l'autre côté ? Du gainage dynamique. Dynamique. Au lieu de rester simplement en planche, vous bougez. Et stop. Et Karim, c'est pas très grave si on ne garde pas la position parfaite. C'est pas très grave, c'est pas très grave. On travaille quand même. Tant que vous ne descendez pas, vous verrez que ça, si vous remontez le test, c'est pas très grave. Allez, stop, stop, stop. Allez, on va s'arrêter.